Le Seigneur soit avec vous Nous assistons à deux événements contradictoires L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem Qui se manifeste à travers les acclamations Hosanna au fils de David Et la passion mort de Jésus Qui se manifeste quant à elle Par les hurlements du crucifis-le, crucifis-le Tout ceci en l'espace de quelques jours seulement La question que nous pouvons nous poser est celle-ci Comment se fait-il que les acclamations de Hosanna au fils de David Se soient transformées en ainsi peu de temps Un hurlement sévère de Crucifis-le, crucifis-le Ma méditation à partager est celle-ci Les motifs des acclamations Sont différents des motifs des hurlements Ceux qui ont entendu parler de Jésus Ont cherché à le voir Et en le voyant Ils l'ont entendu parler lui-même Ils l'ont vu agir Et ils se sont laissés convaincre Par la lumière de leur propre conscience Conséquence Ils ont eu un jugement éclairé Et ils ne pouvaient que l'acclamer Hosanna au fils de David Mais quand ils ont été en contact Avec ceux qui interprètent l'agir de Jésus C'est-à-dire les scribes et les docteurs de la loi Leur cœur s'est endurci Et leur jugement a été émoussé Et la haine a pris place dans leur cœur Supplantant complètement l'estime Qu'ils avaient fait germer en eux Par leur jugement personnel éclairé Conséquence Ils ne pouvaient que hurler Quelques temps seulement après En disant Crucifie-le, crucifie-le Tous les problèmes actuels Que connaît notre monde Sont de cet ordre Lorsque nous faisons un effort personnel Pour y réfléchir Et chercher à comprendre Notre jugement devient éclairé Et nos réactions sont empreintes De tempérance D'amour De compréhension De pardon De recherche De l'entente Et de la paix Mais Chaque fois que notre propre réflexion Et notre effort personnel Pour comprendre Ont été complètement substitués Par les médias Qui pensent pour nous Par les analystes Soit disant spécialistes Qui parlent pour nous Nos jugements se faussent Nous devenons excessivement sévères Et la haine devient Une réaction normale Les condamnations deviennent légitimes Et la guerre est justifiée Et la vengeance est soutenue Et le mal est accepté Cela ne peut que conduire à la mort Et rien qu'à la mort Il est vrai que notre jugement propre Pourrait s'éloigner du bien Et du vrai Et que certains spécialistes Recommandent le bien On n'en discute pas Mais Si notre jugement propre Est éclairé par la grâce de Dieu Il vaut beaucoup plus Que le jugement reçu des autres Qui ont pour objectif certain De nous conduire à la haine Au mépris A la vengeance Bref De nous conduire A la mort Que la passion Et la mort du Christ Dû Au faux jugement Des scribes Et docteur de la loi Qui ont réussi à manipuler L'opinion de leur temps Que cette passion mort là Devienne pour nous aujourd'hui Une occasion de choisir Le jugement propre Conscient et éclairé par Dieu Pour rester dans la dynamique De l'acclamation C'est-à-dire La dynamique De la tempérance Qui concède Une place à l'amour Au pardon A la compréhension réciproque A la recherche de l'unité Et de la paix Le Seigneur Soit avec vous Au revoir